bonjour chers amis internautes je suis aristide d'alcool non ingénieur des travaux industriels je viens aujourd'hui en tant que phytothérapeute botaniste au nom du centre de médecine naturelle biocosmétiques arizona je viens vous parler d'une plante merveilleuse que vous avez peut-être eu la chance de rencontrer une fois sur votre parcours bien vous avez eu la chance de voir de loin comme beaucoup parce que c'est une plante géante c'est un arbre qui s'appelle le ciba attendra qui est le fromager c'est un arbre épineux qui a des épines sur tout son tronc et qui est impressionnant qui donne une cabousse et c'est les gens l'appellent kapoké ou fromager ça dépend ici au béné on l'appelle adjoulou donc et chez nous les groupes où les gens de vous aimer on l'appelle outils bon scientifiquement son nom scientifique c'est le ciba attendra vous pouvez taper sur google pour faire des recherches personnelles sur la plante c'est une plante de l'ordre des malvales de la famille des bombacassés et du jean ciba synonyme vous pouvez trouver également sous le nom de bombax guineès en matière de composition cette plante les branches sont riche en isoflavones c'est à dire bêta-cystérole et la pétendrine c'est les isoflavones qui sont dans les branches dans les tiges mais là les fûts sont messieurs la jeuneuse c'est pourquoi on en fait d'abord une source qu'on va expliquer tout à l'heure et contiennent la quercétine du camphérol des tannées et les guênes contiennent des acides gras comme l'acide oléique l'acide linoléique linolique palmitique stéarique bon en matière de toxicité il n'y a pas encore d'études qui prouvent sauf un cas de dosage parce que la feuille est un peu à des doses données avec la racine atteint hémétique c'est à dire que vous prenez vous vomissez donc les usages général qu'on en fait c'est qu'on utilise cette plante pour fabriquer des pirogues on utilise la plante pour fabriquer des ustensiles des comptes plaqués et tout ça à menagerie c'est à dire le bois du tronc c'est vraiment géant donc on s'en sait qu'un en là bas et les feuilles sèvres de légumes ça donne une sauce mais si la jeuneuse comme le bombo ou le crin crin les feuilles peuvent servir de fourrage pour les animaux aussi c'est à dire de quoi nourrir les bétails également le coton qui donne qui sont du cabos peut être recueilli et servie à fabriquer un matelas les graines donne une hule qui sert pour la lubrification et aussi pour la combustion donc je vais parler maintenant des vertus thérapeutiques de cette plante lorsque vous prenez les fleurs de la plante ça permet de soyez les abcès lorsque vous voulez pire vous les appliquez sur les abcès ou les panarées ou bien tout ce qui peut venir à la main ou sur la peau pour piler les fleurs vous mettez dessus ça soit une ça maintenant les feuilles ont des vertus que les anciens initiés leur connaissait c'est soit la folie la schizophrénie et tout ce qui est maladie mentale c'est à dire quand quelqu'un à ses débuts dans les maladies mentales vous infusez ces feuilles là et la personne prend et c'est très bien où le cerveau toute maladie du cerveau que ce soit l'alzheimer les maladies de parkinson ce que ce soit aussi les maladies nerveuses qui sont apparues au 21e siècle vous pouvez les utiliser pour les soigner également les feuilles soif aphrodisiaque ils peuvent soyez les faiblesses sexuelles et tout ça surtout peut-être l'écorce enfin il venait tout à l'heure vous pouvez utiliser les feuilles pour soyez le diabète du type 1 ou de type 2 la décoction également des feuilles faibri fuge l'écorce est utilisé comme fortifiants c'est à dire si vous êtes convalescent vous pouvez les prendre pour être un peu en forme l'écorce est utilisé surtout pour soigner les infections urogénitales ça c'est très efficace vous pouvez l'utiliser les syphilis tout ce qui est pète blanche et tout ça mais là c'est sous pour soit également la diarrhée les infétilités aussi c'est bon la dysentérie ces trucs là bon la racine est toujours dans ses roues soignent les gonorrhées pour nos coccy quelques fois aussi les cas de tétanos ça dit les infections à l'aspect ça peut beaucoup vous aider elle avait tu métaphysique de la plante c'est considéré comme une âme sacrée et c'est un arbre de l'abondance a dit le feu peut servir dans des rituels pour attirer l'abondance merci bien c'était aristide d'alcool non j'ai fait cette vidéo au nom d'arizana le centre de médecine naturelle de biocosmétiques et de coaching santé nous sommes au 97 27 41 35 plus 229 nous sommes au bénin merci bien